Aujourd'hui, quelle est la grande entreprise française ou européenne qui peut se passer de technologie américaine ? Je pense que la difficulté que vont avoir plus ces entreprises, c'est de se développer au niveau mondial. 70% des gens interrogés avouent être aveugles sur toute ou partie de leur réseau et sur leur réseau chiffré. La plupart des gens n'ont pas cherché ou ne résolvent pas ce problème parce que c'est un problème extrêmement compliqué. 93% des malwares se sont servis des flux cryptés, des flux chiffrés pour se déployer et faire leurs actions malicieuses au niveau des réseaux des entreprises. Donc comme vous le dites, c'est un vrai paradoxe. Alors bonjour les amis, il s'agit d'un entretien du cercle assez particulier car notre invité est un représentant d'une grande entreprise internationale qui a bien voulu accepter de se prêter en première partie d'entretien au jeu de l'analyse et d'avoir une discussion à cœur ouvert sur le marché de la cybersécurité mais aussi la vision qu'on a en Europe des entreprises américaines. Et puis vous verrez en seconde partie, on a pu aborder le grand paradoxe du chiffrement qui est une question un petit peu plus technique. Ce chiffrement qui, bien que nécessaire pour protéger nos données, peut aussi créer des angles morts dans la cybersécurité des entreprises. Donc on espère que vous apprécierez cet entretien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à notre chaîne si le contenu vous a plu. Allez, c'est parti ! Bertrand Delabrou, bonjour ! Bonjour ! Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce format Le Cercle de Risques Internet Média. Vous êtes directeur Europe du Sud de Gigamon. On a beaucoup de questions à vous poser, qui vous êtes, ce que vous faites et on est ravis de vous accueillir dans notre émission. Écoutez, merci de nous avoir invités. Très heureux d'être ici. Bon, Gigamon c'est un peu le genre d'entreprises qui sont partout mais très peu connues du public en fait. Donc c'est un peu pour ça qu'on voulait vous avoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que Gigamon et qu'est-ce que vous proposez dans le secteur de la cybersécurité ? Tout à fait. Donc déjà, peut-être quelques chiffres pour replacer un petit peu Gigamon. Bien sûr ! C'est une société qui a été créée il y a une vingtaine d'années, en 2004, qui aujourd'hui a plus de 4000 clients de par le monde et qui est principalement orientée sur les grands à très grands comptes. Donc on doit avoir 83 des fortunes 100. Et donc pareil au niveau des banques, des telcos, etc. On est vraiment orienté sur les grosses infrastructures, les clients qui ont les grosses infrastructures réseau. Qu'est-ce que l'on fait ? En rencontrant la plupart de nos clients lors de nos discussions, nous parlent en fait toujours de trois enjeux principaux. Le premier, c'est la transformation numérique. Donc réaliser, accélérer leur transformation numérique, qui est un enjeu essentiel pour leur compétitivité. La deuxième, c'est rester sécurisés. Donc maintenir le niveau ou augmenter leur niveau de sécurité, car ils n'ont pas envie forcément de défrayer la chronique, ils n'ont pas envie de perdre des données, d'avoir des impacts très négatifs sur leur activité. Et puis le troisième, malheureusement, je pense que c'est la réalité de tout le monde, c'est contenir les budgets, voire réduire les budgets. Donc comment faire plus avec la même chose ou avec moins ? Et en parallèle de ça, on voit qu'il y a un paysage qui devient de plus en plus complexe. Donc ils ont un grand nombre de challenges à manager au quotidien. Ils ont déjà ce fameux problème du budget dont on parlait. Ils n'ont jamais assez d'argent pour faire tout ce qu'ils veulent faire ou tout ce qu'ils auraient besoin de faire. Il y a aussi dans le monde de la cyber en général un gros problème de ressources. Pas suffisamment de personnes pour exécuter les projets. De ressources humaines. De ressources humaines, tout à fait. Donc là, il y a une pénurie. Donc c'est important d'arriver à automatiser, à réfléchir au mieux sur les infrastructures à mettre en place. Vous avez en plus un monde qui est très changeant. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée du cloud, vous avez les environnements cloud hybrides, multi-cloud, etc. qui augmentent la complexité de tout ça. Vous avez en plus des applications qui étaient avant très monolithiques, qui maintenant sont dans des containers, etc. Donc des structures d'applications très différentes. Vous avez l'IoT, l'OT, vous avez la 5G qui arrive. Tout ça ne fait que complexifier l'ensemble du dilemme et l'ensemble du challenge auquel ils ont à faire face. Et l'idée, c'est qu'un acteur comme Gigamon fournit des solutions pour simplifier ces… Tout à fait. Nous, en fait, on va principalement s'intéresser à 4 points. On va déjà leur permettre d'avoir une visibilité sur l'ensemble des données qui circulent sur leur réseau. Donc capter l'ensemble des flux, les agréger ensuite en un point unique et ensuite leur permettre de les transformer et ensuite d'aller alimenter les outils qu'ils utilisent pour faire de la sécurité, pour monitorer leur performance réseau, etc. Et en ajoutant de l'intelligence à l'intérieur de ça. Typiquement, en enrichissant ces flux de données avec ce qu'on va appeler par exemple des metadata qui vont expliquer de façon très synthétique ce qu'il y a à l'intérieur de la donnée qui circule sur leur réseau. Donc leur permettre de recontrôler et de reprendre un peu en main tout ce qui se passe chez eux et le faire de façon extrêmement efficace. Et typiquement, l'approche classique, en général, c'est souvent de récolter les logs des applications, des serveurs, etc. Ça fait des très très gros volumes d'informations et également de contrôler les différents points, donc les différents endpoints, les serveurs, etc. Et ensuite, essayer de corréler tout ça et voir si tout est normal. Nous, on va avoir une approche beaucoup plus synthétique. On va déjà s'intéresser aux données réelles qui circulent sur le réseau. Donc ça, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas enlever des données. Enfin, si elles ne sont pas là, vous n'allez pas les détecter. Alors que des logs, vous pouvez les désactiver, auquel cas vous n'allez pas voir ce qui se passe. Des endpoints peuvent être désactivés, peuvent être pas à jour, défaillants, etc. Donc nous, on va avoir tout ce qui se passe au niveau de l'infrastructure. Oui, parce qu'on dit souvent que la donnée, c'est un peu le nouvel or noir de ce siècle. Mais en même temps, des données, avec la digitalisation, il y en a de plus en plus. Il y a une foison de données. Plus on est une grande entreprise, plus on brasse de la donnée. Mais en même temps, dans cette masse de données, comment la comprendre, comment la lire, comment l'utiliser, comment détecter les menaces éventuelles dans les flux de données ? C'est un travail qu'un humain ne peut pas faire, finalement. En tout cas, tout seul. C'est clair. Et du coup, également avec la digitalisation, comme vous le dites, les volumes de données qui transitent sur les réseaux augmentent de façon exponentielle. Les budgets n'augmentent pas de façon exponentielle. Donc à un moment, il faut arriver quand même à comprendre ce qui se passe là-dedans pour arriver à détecter les menaces et les arrêter le plus tôt possible, voire les empêcher de rentrer en action. Par contre, vous ne pouvez pas multiplier les outils tous les ans par deux, par trois, par quatre, parce que vos budgets ne suivent pas derrière. D'accord, d'où l'intérêt. Mais on va revenir d'ailleurs sur vos solutions. Moi, j'aimerais savoir. Donc, Gigamon, c'est une entreprise qui est américaine, qui est établie en France depuis quand, d'ailleurs ? Depuis 2010. Dans le secteur de la cybersécurité, il y a une thématique qui revient assez souvent, la question de la souveraineté numérique ou de la souveraineté sur les données. Et certains expriment des craintes vis-à-vis des entreprises américaines, vis-à-vis de certaines réglementations américaines. Comment vous les expliquez ? Est-ce que vous trouvez que c'est justifié ? Est-ce que ça s'applique à une entreprise comme vous ? Qu'est-ce que vous répondez à… Oui, je pense qu'au global, c'est tout à fait justifié. Enfin, je veux dire, en général, ils font référence avec tout ce qui est la mise dans le nuage au cladact, où les Américains ont un droit de regard sur les données. Donc, le but, c'est effectivement de rester sécurisé. Après, ça peut être utilisé à des fins malveillantes. Aujourd'hui, nous, on n'est pas particulièrement impactés par ça parce qu'en fait, nos outils ne vont pas sortir de la donnée de l'entreprise. Donc, nous, on va leur permettre de capturer cette donnée et ensuite, c'est eux qui vont l'envoyer vers leurs outils en interne. Nous, nos outils n'envoient pas de la donnée dans un cloud chez nous, ne renvoient pas des données vers les US ou quoi que ce soit. C'est eux qui vont renvoyer les données dans leurs outils de sécurité. Donc, après, s'ils ont fait des choix d'outils de sécurité en mode SaaS dans le cloud, je dirais que la problématique se pose plus lorsqu'ils ont choisi cet outil de sécurité, mais ils ne se posent pas lorsqu'ils souhaitent mettre une solution Gigamon en place. Oui, voilà. Donc, c'est une crainte générale qui n'est pas toujours justifiée et ça dépend, en fait, de l'activité de l'entreprise et des produits qu'elle... Oui, je pense qu'il faut faire attention d'une façon générale. Après, il y a un certain nombre de contournements autour de ça. Vous avez des clouds souverains, vous avez des façons de restreindre vos données dans la zone Europe, etc. Donc, la plupart des grandes entreprises, et surtout des OIV, c'est clairement une problématique qu'il faut qu'ils adressent. Oui, les OIV organisent... D'intérêts vitaux. D'intérêts vitaux. Ok. Et donc, j'imagine que dans le cadre de votre pénétration du marché français et européen, ça n'a pas été... Comment dirais-je ? Est-ce qu'on vous a déjà opposé ce type de... Non, ça n'a pas été un frein particulier. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ça peut être un frein pour des sociétés plus en mode SaaS. En général, et pour avoir travaillé dans différentes sociétés dans ma carrière, je pense qu'il y a potentiellement plus une crainte des sociétés israéliennes, bien que la plupart des solutions de cybersécurité ont quand même pour origine israël, qui est extrêmement développée sur toutes ces technologies de... Ils sont très bons, oui. Ça fait partie de leur ADN. Effectivement, on a développé tout un pôle de compétences autour de ça. Et aujourd'hui, j'irais vis-à-vis des sociétés américaines, oui, on peut en parler pas mal. Il y a effectivement tout ce qui est Cloudact et ce genre de choses qui laissent à réfléchir. Aujourd'hui, quelle est la grande entreprise française ou européenne qui peut se passer de technologie américaine ? Je veux dire, au niveau des réseaux, prenez les routers, les cœurs de réseau. Je veux dire, les grands de ce monde sont quand même américains. Au niveau de la cybersécurité, c'est pareil. Les plus grands acteurs mondiaux sont des acteurs américains. Donc, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a de la technologie américaine. Les processeurs que vous avez dans vos ordinateurs, etc., c'est de la technologie, en général, américaine. Oui, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'affranchir des technologies US. Et vous êtes directeur Europe du Sud. Moi, la question que je vais vous poser, c'est, pour une entreprise américaine et multinationale, comment est-ce que vous voyez le marché européen ? Est-ce que c'est l'Europe, l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, la France ? Est-ce que c'est un marché qui est fragmenté par rapport au marché américain sur lequel vous opérez, par ailleurs ? Comment vous le voyez, ce marché européen, entre guillemets ? Comment les Américains le voient d'extérieur, en fait ? Que vous, vous le connaissez bien, vous êtes… C'est un plus petit marché. En général, les sociétés américaines, le gros de leur marché, c'est effectivement les US, ça dépend un peu des sociétés, des industries, mais c'est 40, 50 % de leur chiffre, voire 60 % est fait aux US. D'accord. Après, le marché européen reste en général quand même leur deuxième marché. D'accord. C'est 20 à 30 % ou à 35 % du marché en général. Donc, ça reste quelque chose d'important. Et effectivement, en général, la façon dont ces sociétés sont organisées, c'est que vous avez une plaque Amérique, donc qui va reprendre les US et Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et ensuite, vous allez avoir une plaque qu'on va appeler Europe Moyen-Orient-Afrique, IMEA. Le fameux IMEA. Le IMEA, dont l'Europe est la grosse partie de ça. Et puis ensuite, vous avez en général la troisième plaque qui va être la plaque Asie-Pacifique. Donc, c'est effectivement pour eux un marché plus complexe et en général, c'est leur deuxième phase d'évolution parce qu'effectivement, ça fait appel à des cultures différentes, à des monnaies différentes, à des langues différentes. Donc, c'est plus compliqué à appréhender par rapport à un marché américain. Vous avez une monnaie unique, une langue unique. Vous avez des différences culturelles entre certains États. Mais enfin, ça reste plus simple à manager. Donc, malgré la monnaie unique, en tout cas dans l'Union européenne, en IMEA, et malgré le marché unique, finalement, on a un marché européen qui est moins intégré. Ça, vous le ressentez en tant qu'acteur économique ? C'est clair, c'est plus compliqué à un Français d'aller vendre à une société en Italie ou en Allemagne ou en Pologne qu'à un Allemand ou un Polonais d'aller vendre dans son pays. Oui, alors qu'un Texan qui irait en Californie, bon… Voilà, ça passe plus facilement. Ils n'ont pas le même accent, mais bon. Oui. Ça reste gérable, quoi. Voilà, c'est le même pays, on dira. Et moi, j'ai eu comme anecdote… Non, puis même, excusez-moi de vous interrompre, mais effectivement, après, c'est quand même la même monnaie. Là, on a l'euro, on a la livre, on a le dirame, on a un certain nombre d'autres monnaies à gérer. Et puis, il y a tout l'aspect logistique. Il y a tout ce qui est le passage des frontières, donc la gestion des frais de douane, etc. Donc, c'est quand même une complexité, une logistique plus compliquée à mettre en œuvre. Oui, c'est plus compliqué de percer, de s'étendre rapidement sur ce marché. Alors, moi, j'ai eu des retours, des anecdotes en préparant cette interview, a priori d'entreprises européennes qui, parfois, font le choix de se lancer directement aux États-Unis, justement pour bénéficier d'un marché plus grand, plus intégré, avec de meilleurs capitaux, quitte à revenir ensuite depuis les US pour conquérir le monde. Est-ce que c'est un peu, pour certaines sociétés, parfois un passage obligé ? Je pense que vous avez raison dans votre constat. Si on regarde, typiquement, on a pas mal de belles pépites en France, voire plus largement en Europe. Je pense que la difficulté que vont avoir plus ces entreprises, c'est de se développer au niveau mondial. Et souvent, elles restent plus cantonnées au niveau de l'Hexagone, voire aller plus dans les pays francophones. Éventuellement, aller dans les pays un petit peu limitrophes, l'Allemagne, le Maghreb, l'Italie, Espagne. En général, elles ont plus de mal, déjà, à s'implanter ou à développer le marché en Angleterre. Mais tant qu'elles n'ont pas vraiment percé le marché US, elles ont du mal à rayonner d'un point de vue mondial. Or, comme vous le dites, un certain nombre d'entrepreneurs sont directement allés, ou très rapidement, dans leur cycle de développement, aller s'implanter aux US, monter leur siège aux US. Et du coup, ont eu, je pense, une accélération et une mondialisation beaucoup plus rapide, un développement de leur chiffre d'affaires au niveau mondial beaucoup plus rapide. Vous avez déjà des sources de financement beaucoup plus importantes aux US qu'on peut avoir en France ou en Europe. Dès que vous attaquez le marché américain, tout de suite, c'est des revenus beaucoup plus importants qui vont ensuite vous permettre de financer le développement dans les autres pays. Oui, donc c'est la stratégie de certains acteurs, notamment dans la tech, la cyber, j'imagine. Et alors, qu'est-ce que vous, vous pensez, comment voyez-vous l'écosystème de la cybersécurité en France ? Certains parlent d'un éparpillement de multiples petits acteurs. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Est-ce que c'est une force ? Est-ce que c'est une faiblesse ? Ni l'un ni l'autre ? Je pense qu'effectivement, on a pas mal d'acteurs. Comme on vient de le dire, peu de ces acteurs ont vraiment un rayonnement mondial. Je pense que vous avez un certain nombre d'initiatives qui cherchent à enrayer un petit peu ça. Vous avez typiquement Exatrust, en France, qui va chercher à regrouper les différentes sociétés de cybertechnologie, de cybersécurité, pour essayer à plusieurs de faire plus et de créer une synergie entre ces différentes technos. Vous avez Airbus, effectivement, qui va avoir un rayonnement un peu plus européen, un peu plus mondial, qui a fait un certain nombre de rachats de technologies pour avoir un rayonnement plus important. Je pense que par rapport aux sociétés américaines, il y a quand même encore une magnitude et une grosse différence. Mais il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là. Pour regrouper les intelligences, regrouper les différentes solutions, finalement. Oui, oui, tout à fait. Parce que quand vous regardez les acteurs américains dans la cybersécurité, vous avez des sociétés énormes. En France, vous avez quelques sociétés, justement, qui sont directement allées se développer aux US, qui ont aujourd'hui un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Sinon, ça reste quand même dans un écosystème assez limité au niveau de l'Europe. D'accord, ok. Non, non, mais c'est un constat, mais c'est l'avis des entreprises, on dirait. Moi, je voulais revenir sur les récents développements de votre nouvelle technologie que vous allez sortir, qui s'appelle Précryption, pardonnez-moi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu, quelques mots, de cette nouvelle technologie et quelles problématiques, en fait, elle vient résoudre, puisqu'il s'agit notamment de chiffrement. Et peut-être que je vous interromperai à certains moments pour clarifier pour tout le monde. Mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Je pense que ce que l'on cherche, en fait, ou ce qu'elle va permettre d'adresser comme problème, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un grand paradoxe. Aujourd'hui, 90% des données qui circulent sur les réseaux sont chiffrées. Et donc, on a fait une enquête au début de cette année, qu'on a publiée au mois de juin, où 70%, donc c'était une enquête sur un millier d'entreprises, dont 200, un peu plus de 200 en France, 70% des gens interrogés avouent être aveugles sur tout ou partie de leur réseau et sur leur réseau chiffré. Je vais me permettre de rebondir là-dessus, puisque j'ai l'étude justement, et on peut rajouter que, d'après cette étude très intéressante, 38% des organisations ont fait face à des malwares dissimulés dans le trafic chiffré au cours des 12 et 18 derniers mois. 70%, comme vous le dites, des répondants estiment que le chiffrement réseau crée des angles morts dans la surveillance du cloud et des environnements virtuels. Et 22,7% des organisations ont connu des incidents de sécurité en raison de cette perte de visibilité. C'est quand même un paradoxe, puisqu'a priori, le chiffrement s'est censé protéger. Donc, comment est-ce qu'on tombe dans ce paradoxe ? Et puis, comment on en sort ? Juste un dernier pourcentage en plus, le malware fait beaucoup parler de lui. 93% des malwares se sont servis des flux cryptés, des flux chiffrés, pour se déployer et faire leurs actions malicieuses au niveau des réseaux des entreprises. Donc, comme vous le dites, c'est un vrai paradoxe. Il faut chiffrer ces données, je veux dire, il n'y a pas de discussion là-dessus, pour gagner en sécurité. Mais le fait de les chiffrer, à un moment, nous rend aveugles et du cran, nous expose à un certain nombre de choses qu'on a beaucoup plus de mal à détecter et à enrayer. Bien sûr. Et c'est justement ce paradoxe que l'on cherche à résoudre avec cette technologie qui est assez disruptive, qu'on a donc nommée « Precryption », où en fait, on a eu une idée assez simple, la plupart des gens, en fait, n'ont pas cherché ou ne résolvent pas ce problème, parce que c'est un problème extrêmement compliqué. D'une façon générale, déchiffrer des données, ça consomme beaucoup de ressources CPU, c'est extrêmement compliqué, il faut gérer des clés privées, des clés publiques, des certificats, etc. ce qui devient un vrai casse-tête. Donc, en général, les gens abandonnent ou ne réfléchissent même pas en se disant « Bon, de toute façon, ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut résoudre aujourd'hui ». Par contre, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas chiffrer leurs données. Et c'est un problème qui devient encore plus aigu avec l'arrivée de ce qu'on appelle la technologie d'encryption, le TLS 1.3, qui donne un niveau de chiffrement beaucoup plus important, rend tous ces flux beaucoup plus sécurisés, mais du coup, rend beaucoup plus aveugle. Et il y a une autre étude qu'on vient de sortir ces dernières semaines, où, effectivement, 70% également des gens s'estiment inquiets, à très inquiets, du déploiement du TLS 1.3 dans leur environnement parce que ça va remettre en cause les outils qu'ils pouvaient utiliser, les outils de sécurité qu'ils pouvaient utiliser pour comprendre ce qui se passait dans leurs environnements. Et donc, l'erreur encore plus aveugle que ce qu'ils ne pouvaient être jusqu'à présent. Donc, une fois ce paradoxe établi, l'intérêt de notre technologie, c'est que Primo, elle va permettre, en fait, de récupérer la visibilité sur l'ensemble des flux en clair. On ne va pas passer par des opérations coûteuses en termes de chiffrement ou de déchiffrement. On va directement récupérer le flux en clair et je vous dirai un peu comment après. Et donc, ça va nous affranchir de tout ce qui est gestion des clés, gestion des certificats. Et donc, ça va permettre de rendre possible quelque chose qui, jusque-là, a été extrêmement compliqué et onéreux à mettre en place. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que votre technologie Précription ne fait pas de déchiffrement, a priori. Donc, comment elle intervient ? Elle intervient à quel niveau, en fait ? En fait, on a eu l'idée assez astucieuse de se mettre entre, sans rentrer trop dans les complexités, vous avez sur les serveurs qui vont émettre les données ou les serveurs qui vont recevoir les données, vous avez l'OS, donc le Linux, et vous avez le noyau de cet OS où les données sont en clair. Et avant de les envoyer en flux crypté, ils vont envoyer ces flux de données à ce qu'on appelle une DLL, OpenSSL, qui, elle-même, va se charger de crypter les données, le flux, pour l'envoyer sur le réseau. Et nous, on va venir capturer le flux entre le kernel et la DLL qui va venir faire l'encryption. Et donc, on va récupérer l'ensemble du flux en clair, de façon simple, donc pas de clés, pas de surcharge sur le réseau, pas besoin de mettre des agents au niveau des applications. Et on va également s'affranchir des différentes technologies d'encryption, de chiffrement, qu'on soit en TLS 1.2, 1.3, etc. Notre solution va être agnostique et n'a pas besoin de se mettre là-dedans. On va supporter ces différentes technologies et donc, on va également aider nos clients à migrer plus simplement et plus rapidement vers les dernières technologies de chiffrement. Oui, parce que quand on a un nouveau standard TLS qui sort, tout le monde n'y passe pas, comme ça, d'un claquement de doigt du jour au lendemain. Ça se fait progressivement. Mais a priori, vous, votre solution, finalement, est neutre vis-à-vis de ce changement et s'applique au TLS 1.2, au TLS 1.3, en fait. Et typiquement, des gens… Parce qu'effectivement, le TLS 1.3, de par son architecture, est beaucoup plus compliqué à déchiffrer, donc s'il ne rend plus sûr. Bien sûr. Mais qui, du coup, crée cette angoisse au niveau d'un certain nombre de ces sociétés en disant qu'on va du coup complètement perdre la visibilité sur ce qui se passe en données. Sur les anciennes technologies, vous pouviez faire des analyses qui n'étaient pas en coupure, donc des analyses post-mortem de ce qui se passait sur votre réseau. Avec du TLS 1.3, vous êtes obligé de faire coupure de flux. D'accord. Ce qui devient très compliqué, très onéreux à mettre en place. Donc, la plupart des gens ne mettent pas ce type de technologie en place. Donc, du coup, tout ce qui passe sur le réseau reste chiffré. Oui. En fait, avant… Enfin, certaines entreprises prenaient finalement ce risque d'opacité, de manque de visibilité comme un risque « acceptable », entre guillemets, au vu de la nécessité du chiffrement. Mais tout le monde a conscience de ce problème que visiblement vous résolvez avec votre solution. Je vous remercie. C'était très clair parce qu'en fait, c'est un sujet qui est assez technique. Donc, on n'hésitera pas, nous, à mettre en lien de cette vidéo de la documentation pour ceux qui veulent s'amuser aux détails techniques. Mais on ne le fera pas ici. Mais on a bien compris le principe. Autre question, je repasse sur la gestion, je dirais, de votre business. Vous avez une actualité en ce moment. Vous serez présent aux assises de la cybersécurité à Monaco. Tout à fait. C'est du mercredi au vendredi du 11 au 13, ça doit être. Quel est ce rendez-vous et pourquoi est-ce que c'est important d'y être ? C'est l'événement en France qui regroupe la plupart des grands acteurs de la cybersécurité. C'est donc une occasion unique pour la plupart des grands donneurs d'ordre de passer deux jours et demi, trois jours dans un environnement plutôt agréable à Monaco et de faire le tour du marché, le tour des nouveautés des différents acteurs de la cyber. Et pour nous, en tant qu'acteurs de la cyber, ça va nous permettre également en quelques jours de rencontrer la plupart de nos clients ou de prospects, identifier ensemble de nouveaux projets et être capables de promouvoir nos nouveautés, nos nouvelles technologies, etc. On a beau être dans un monde digitalisé, rien ne vaut une poignée de main et une rencontre en physique finalement, avec ses pairs. C'est clair, c'est clair et on s'en est rendu compte avec la pandémie, malheureusement, où on a commencé à faire un nombre d'événements virtuels. C'était mieux que rien, mais ça ne remplace quand même pas un événement où on voit les gens en physique, où on peut échanger des idées, etc. Ok. Écoutez, Bertrand Labrou, merci. C'est moi. On était ravis de vous recevoir dans Le Cercle, émission de Risques Intermédia. N'hésitez pas, cher public, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à nous mettre un commentaire pour soutenir la chaîne ou de vous donner votre avis. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501